Le week-end bien-être nature, bien-vivre, s'est déroulé à Boussel du mieux qu'il ne pouvait, avec une belle fréquentation des visiteurs et plein d'animations. Exposition, conférences en nombre, informations, comme comment prendre soin de la planète ou de soi, ou s'émerveiller devant les créations artisanales, et surtout rencontrer et échanger. Tout un week-end bien-être, bien-être de la planète et de soi. Une belle réussite. Écoutez, quand on entend les gens, c'est vrai que ça fait plaisir. Tout le monde est content de cette exposition sur la Sèvres. Tous les thérapeutes, il y a une très très bonne ambiance, de la convivialité, du partage. Donc oui, la commission cadre de vie est heureuse de cette ambiance qui y règne. C'est vraiment notre première volonté de créer du lien, qu'il y ait ce partage et de la convivialité. Est-ce que ça a pu également sensibiliser certaines personnes ? Automatiquement, pour nous, à la commission cadre de vie, on est en train de semer des graines. Il faut laisser le temps au temps. Et dans ces petites actions, comme on a fait avec hier la randonnée propre sur quatre communes, et quand on voit qu'en l'espace de deux heures, on a récupéré 328 kilos, c'est extraordinaire. Avec la participation des associations, comme l'association vendéenne des Amis des Moulins, expliquant des problématiques comme la continuité écologique. L'Europe ne nous demande que d'améliorer la qualité de l'eau. Ensuite, cette continuité écologique, en fait, telle qu'elle nous est demandée par l'EMA française, les meuniers la pratiquaient de tout temps. Et donc, on souhaite remettre les moulins en fonctionnement, avec l'ouverture des vanages concertés, pour justement satisfaire aux exigences de cette continuité écologique. Pour remettre ces moulins en fonctionnement, nous partons dans l'objectif d'y faire de l'hydroélectricité, ce qui permet, en fait, de faire fonctionner nos moulins, ouvrir les vannes, comme le faisaient l'Emmanuel autrefois, ce qui est notre but. Mais aussi les amoureux du patrimoine, avec les amis de Bousset à travers les âges, qui restaurent notamment aux Croises et Calvaires, après cet événement. Ça nous a permis de rencontrer les autres associations d'une part, faire des échanges, et ça permet aussi de mettre en valeur ce qui se passe entre associations. Et grâce à Bruno Fournier, qui a fait le départ de ce projet. Je crois que mettre en valeur, c'est très bien, et notamment mettre en valeur des monuments historiques, c'est un peu ce que vous faites. Depuis 2010, on a fait quand même beaucoup de sites sur Bousset. Entre autres, nous avons restauré la Croix de la Poupinière, des fontaines, le site, la Croix de la Moussaudière à Saint-Joseph. Au Vigneau, nous avons restauré des fontaines, et le gros chantier qu'on a fait récemment, le bateau Lavoie à Chaudron. Sans oublier Clisson Histoire et Patrimoine, motivé par un objectif louable. C'est promouvoir l'étude et la recherche historique sur Clisson, basé sur le patrimoine, et participer à la sauvegarde du patrimoine local. C'est vraiment le cœur de notre activité. Quel est l'intérêt de tout ça ? L'intérêt, c'est de préserver un certain nombre de choses qui peuvent disparaître. Et puis, c'est aussi de faire toucher du doigt aux clissonnais et clissonnaises des éléments de patrimoine qu'ils ne connaissent pas. Ils passent tous les jours devant, ils ne les voient pas, ils ne les remarquent pas. Les Molins, pour vous, c'est important ? C'est vraiment des monuments historiques ? Ce sont des monuments historiques, ce sont des monuments économiques, c'est toute une histoire, et une histoire qui n'est pas terminée, notamment avec l'arrasement des chaussées, avec la remise en ordre de certains moulins. Il y a des moulins qui ne fonctionnaient plus, que l'on remet en route. Je pense aux moulins du Livaud, par exemple, mais il y en a d'autres à venir. Il y a de très belles choses à faire, et c'est vraiment un élément essentiel du patrimoine à la fois clissonnais et du patrimoine de la sève. Et d'autres qui peuvent changer un petit peu d'optique avec l'hydroélectricité ? Mais complètement, comme ça, c'est déjà fait ici, à Bousset. Et pourquoi pas, il faut l'encourager, oui, absolument. Beaucoup de contenu pour ce week-end de bien-être, avec notamment des particularités, comme la réalisation d'un modèle réduit de la sève. Une belle initiative que cet événement, pour faire prendre conscience qu'il faut protéger notre planète.